Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon analyse, mon bilan 2017 sur un an d'indépendance financière, c'est tout de suite. Bon, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, je suis au même endroit, à la même place, bien sûr, je l'ai fait juste après, mais vous, vous l'avez une journée plus tard. Donc, un an d'indépendance financière, je vous resitue un petit peu les choses, j'ai arrêté d'aller travailler le 10 janvier 2016. Donc, ça veut dire que depuis cette date-là, eh bien, maintenant, ça fait, allez, si on calcule bien, ça fait un an et un mois que j'ai arrêté de travailler, que, bon, plein de choses, je vais vous en parler là tout de suite. Donc, c'est le bilan, forcément, de, ben, c'est quoi, finalement, un an d'indépendance financière ? Et je compte continuer, hein, bien sûr, je ne m'étais pas mis un challenge de un an pour retourner travailler en 2018. Non, non, ça, pour moi, c'est sorti de ma tête, pour moi, jamais je retournerais travailler pour un patron, a priori, ou peut-être pour être consultant dans certains domaines, je ne sais pas. En tout cas, ce sera vraiment très, très ponctuel, mais en aucun cas, retourner faire 35 heures, enfin 35 heures, j'aurais bien aimé faire 35 heures, moi, je faisais bien plus que 35 heures, j'étais plutôt entre 45 et 60 heures par semaine, voilà, si vous voyez ce que je veux dire, j'étais dans le commerce, donc, j'ouvrais un magasin, j'étais directeur adjoint, donc, voilà, ouverture, fermeture, les week-ends, ça n'existe pas, ouvert 7 jours sur 7, etc. Bref, je referme la parenthèse, parce que, finalement, maintenant, c'est quoi un an d'indépendance financière ? Alors, je vais vous dire quelque chose, le truc le plus génial, c'est le réveil. Il n'y en a plus, enfin, il n'y en a plus, si, de temps en temps, je mets le réveil, parce que quand je pars en voyage, quand j'ai un rendez-vous important avec un banquier ou pour des visites, bah oui, bien sûr, là, je mets le réveil, pour se réveiller à la bonne heure, on n'a pas trouvé mieux. Par contre, alors, sauf quand je voyage, mais sinon, je mets le réveil jamais, jamais, jamais avant 9 heures, même pour un rendez-vous, peu importe, mais ça, maintenant, c'est terminé, je me suis vraiment mis en dessous 9 heures, impossible pour moi, sauf s'il y a un avion, un train, ou vraiment ce genre, ce type d'impératif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis mon propre patron, enfin, je suis le seul décideur sur mon emploi du temps, et ça, c'est vraiment, vraiment top. Personne ne me dicte ma vie. Je suis le seul aujourd'hui, je suis le seul patron de ma vie, il n'y a que moi, en fait, qui gère ma vie aujourd'hui. Je ne laisse, je ne laisse plus cette opportunité à quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a que moi qui organise mon emploi du temps. Autre chose également, le métro, le matin, c'est terminé. Vous savez, le matin où ça ne sent pas très bon, où grève ou pas grève, c'est serré, c'est bondé. Les grèves, justement, voilà, on peut en parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les travaux sur les lignes, il faut des déviations. Quand c'est l'hiver, on se lève le matin, il fait nuit, on prend le transport, il fait nuit, on arrive au boulot, il fait nuit. Et puis, on fait la même chose le soir, il fait nuit. Ce qui veut dire qu'on n'a pas vu beaucoup le jour de la journée, ça, ce n'est pas top. Alors, moi, je suis parisien, j'ai toujours été parisien, et j'ai toujours eu une carte de transport avec moi. Donc, ça a été la carte orange avant, c'est passé au Pass Navigo maintenant. Et pour moi, pendant des années, je me suis dit que, voilà, en tant que Parisien, c'est impossible de ne pas avoir de carte de transport annuelle, si vous voulez. Ou alors, vous la rechargez tous les mois, si vous voulez. Mais en tout cas, moi, voilà, j'avais un Pass Navigo annuel. Et ça, pendant... J'ai toujours cru, c'est-à-dire que c'était une vraie croyance pour moi, que c'était impossible d'être parisien sans ça. Et bien, je me suis trompé. Parce que oui, c'est impossible d'être parisien si on va travailler, mais quand on ne va pas travailler, ce n'est plus du tout obligatoire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu de payer chaque mois, en fait, un Pass Navigo, qui ne m'a plus d'utilité, eh bien, j'ai développé le système de Vélib, donc de vélo. Alors, je vous dis approximativement, parce que je ne me rappelle plus tout à fait, mais je crois que ça faisait autour de 40 euros, 45 euros, en fait, un Pass pour un an. Et moi, je n'ai pas pris un Pass pour 30 minutes de Vélib, mais voilà, c'est 45 minutes. Donc, entre deux arrêts, j'ai le droit à 45 minutes. Et ça, ça me coûte 45 euros par an. Alors, c'est pour ça que j'ai gardé mon Pass Navigo, mais qui est juste, en fait, si vous voulez, pour activer et désactiver. Mais le Pass en lui-même, je ne le paye plus. Le transport à la SNCF, RATP, je ne le paye plus. Quand j'ai besoin d'utiliser le métro, le bus ou quoi, je paye des tickets. Après, c'est un gain de... Je ne suis pas, bien sûr, à un Pass Navigo près par mois, mais vu que je n'en ai plus d'utilité, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, voilà, encore quelque chose qui a changé. Une croyance en moi était que le Pass Navigo, c'était indispensable. Je me suis trompé, et tant mieux. Je me suis trompé, tant mieux, et je l'ai découvert parce que j'ai arrêté de travailler. Maintenant, les voyages, forcément, un jour sur deux, en moyenne, sur 2017, n'a pas été chez moi. Donc, voilà, six mois de l'année, j'étais chez moi, et les six autres mois, je n'y étais pas. Bon, ça s'est mis... Alors, ce n'est pas six mois, six mois, ou une journée, une journée. Il y a eu des moments où, pendant plus d'un mois, je n'étais pas chez moi. Après, c'était des semaines entières, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant, quand je travaillais, mis à part les... Allez, j'avais à peu près neuf semaines de vacances. Donc, il y a sur ces neuf semaines, un peu moins de neuf semaines dans l'année où je n'étais pas chez moi. Donc, versus six mois, vous voyez quand même la différence, elle est quand même énorme. Donc, voilà, encore une fois, je vous parlais tout à l'heure, en début de vidéo, de gérer son emploi du temps au niveau du réveil. Mais c'est son emploi du temps au niveau du réveil, mais également au niveau du délai, de la durée des voyages, de l'endroit où on veut voyager, même du pays où on veut voyager, parce qu'on n'est pas du tout, je ne suis pas du tout restreint à la France. Alors, également, un an d'indépendance financière, un an de, je dirais, d'indépendance et de gestion à distance. Là, c'est également tout ce qui est gestion du blog, des vidéos. Vous voyez, là, en ce moment, je suis en Thaïlande, à Kotao, et je vous fais des vidéos. Pour moi, j'ai le temps de le faire. En plus, pour vous, c'est plus sympa, parce que le cadre, il est un peu plus sympathique. Je n'ai pas besoin d'attendre une éclaircie à Paris pour vous faire une vidéo, ou alors je suis obligé de la faire à l'intérieur, parce que oui, envoyer des vidéos à l'intérieur sur 2017, c'est parce qu'il faisait moche dehors, tout simplement. Ici, j'ai le choix. Là, je suis dans un jardin. Je suis assis sur un tronc d'arbre sculpté, je pense que vous voyez derrière. J'ai mis le support de la caméra, en fait, il est mis, je vais vous montrer, sur une plante. Voilà, vous voyez, hop, il est juste accroché là-dessus. Je vais le remettre. Du coup, ça fait aussi des vidéos pour vous qui sont un peu différentes, dans des endroits sympas. Moi, il y a la mer qui est à 15 mètres d'ici, et puis voilà, j'en profite. Donc voilà, c'est aussi ça, vivre l'indépendance financière. C'est aussi ça, être libre de son emploi du temps et géographiquement. Donc voilà, des vidéos, la gestion de mon blog, donc les vidéos, la gestion des formations également, parce que pendant que je suis ici, il y a certaines personnes qui prennent certaines de mes formations et tout se gère d'ici très bien, parce qu'il y a un système en automatique. Et puis, si jamais j'ai besoin de prendre la main, on va dire que si un soir, vous avez un problème, vous m'envoyez un mail. Dans les 7 heures, vous avez ma réponse et je communique très facilement avec vous. parce qu'encore une fois, il y a Internet ici et que j'ai un ordinateur. Et puis voilà, c'est tout. À partir du moment où j'ai un ordinateur et une connexion Internet, je peux à peu près faire tout ce que je veux, peu importe où je me trouve, dans le monde. Et puis enfin, ce qui est quand même important et ce qui nous intéresse, parce que c'est quand même une chaîne dédiée à l'immobilier, c'est finalement comment je peux gérer à distance mes biens. Alors, finalement, c'est assez facile et je vais vous prendre un exemple seulement maintenant. C'est qu'en ce moment, il y a un de mes locataires qui est en train de partir, un de mes appartements et pourtant, je suis ici. C'est-à-dire qu'il m'a donné congé début décembre pour un départ le 3 janvier. On est le 5 aujourd'hui, le 5 janvier et pourtant, je suis ici. Alors, comment ça se passe ? Comment je le gère à distance ? Comment j'organiserai les choses avant de partir ? Comment les choses vont se passer quand je reviendrai en France ? Eh bien, ça fera l'objet de la prochaine vidéo de demain matin que vous pourrez retrouver au moment où vous prendrez vos petits déjeuners ou si vous vous levez tard, un peu plus tard. Donc, moi, je vous dis à demain et sur ce, écoutez, passez une excellente journée et moi, je vais me rafraîchir juste à côté où... Ah non, je voulais me mettre dans le hamac, mais il y a quelqu'un qui vient de s'y mettre. Je vais vous montrer le hamac qui est juste là, que j'affectionne particulièrement, mais là, il y a quelqu'un qui vient de s'y mettre. Allez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Demain matin, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501